bien cette interview exclusive réaliser et que nous avouer avec le général major en retraite monsieur Mouloubibine Mouramedi en séjour à Goma je vous rappelle qu'il est conseiller au ministère de la défense nationale et ancien combattant il est également en charge des relations civiles militaires le général nous l'avouer en tout cas aujourd'hui en exclusivité c'est Congo Live mais je vous rappelle avant cette interview il s'est entretenu avec la presse du Nord Kivu où il est revenu sur sa mission que vous allez également suivre en intégralité c'est Congo Live mais avant cela je vais vous proposer d'abord une déclaration parce que vous savez c'est de l'actualité l'actualité l'oblige vous savez que c'est depuis la semaine dernière que nous vous informons par rapport aux affrontements qui se passent dans les retours entre les FRDC et les rebelles du M23 maintenant il y a une déclaration qui est le M23 au rendu public que nous allons d'abord vous proposer après avoir suivi cette déclaration nous allons maintenant revenir pour vous proposer une interview exclusive que nous avons eu avec le général major messieurs Mouloubibine Mouamedi mais avant cela vous suivez cette déclaration du M23 rendu public par rapport à ce qui se passe dans les retours ils sont encore restreurs je suis le m danse je suis le m один j'ai toujours fait avec les armées révolutionnaires congolaises je suis le maman 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 c'est l'un de l'un de l'un de l'un d'un de l'un d'un jour ne soit pas dans la durée il s'est perturbe je suis le maman Si je n'ai pas eu le fait, je suis d'ailleurs là. Pourquoi ? C'est pourquoi tout le monde se fait avec la population de Bissons. Mais quand j'ai eu le fait, tu ne viendras à la Gore et à la Gore et à la Gore. F F R D C, il y a des gens qui sont de la Niatura, qui s'est venu à se faire avec la Bissons. C'est là, les gens ne peuvent pas se faire. le FADC par la nganie bon taba papalanga ni bon taba to lakisi o tobegwa kanalingala bo pikili kia mventruwa to pikili mbengbe tobegani bangobabuaki mandoki yolela tozaliko logota mandoki bon guba masasi bon guba papalanga ni bon taba biso tozaliko continue komibatela soki bako yali susu boko yon kabino moko oya mbala oyo eko leka merci nabino voilà mesdames et messieurs c'était les portes-paroles du M23 les majors Willy Ngumbi il s'appelle Willy, il est les portes-paroles du M23 vous l'avez en tout cas suivi dans cette déclaration alors nous revenons sur notre sujet principal c'est la mission du général qui est à Goma il est en charge des relations civilo-militaire nous vous laissons d'abord suivre cette interview que nous avons eue avec lui et par après vous suivrez en tout cas en intégralité sa conférence de presse qu'il a eue avec les journalistes du nord qui vaut merci bonjour qu'est ce que vous pouvez retenir vous étiez devant la presse aujourd'hui à Goma c'est quoi l'essentiel que vous avez dit à la presse ce que j'ai dit à la presse j'ai fait le résumé le résumé de ma mission le résumé de ma mission qui entre dans le cadre de mes responsabilités je suis responsable je suis responsable dans une responsabilité qui si jamais ce que nous diffusons y compris par nos deux communautés ça va faire du bien parce que nous sommes là pour faire en sorte que pour insister qu'il y ait une bonne relation entre la population civile et les militares c'est notre rôle déjà qui m'ont amené dans d'autres considérations non notre rôle à nous est d'aider les commandements et d'aider la population à vivre en harmonie qui ne vivent pas comme des ennemis c'est ça c'est le message que nous avons apporté et comment vous évaluez cette relation entre les civils et les militaires c'est-tu dans une zone hostile ou on est dans une zone en proie des violences armées oui mais d'accord d'abord c'est la constatation qui est faite par la haute hiérarchie que cette structure est enviée il faut il faut la redynamiser et c'est pourquoi nous sommes là nous ne sommes pas là pour faire autre chose que redynamiser ça et mettre en tête nos vaillards combattants que nous avons le devoir nous avons l'obligation de vivre en parfaite communion avec la population civile sinon nous n'allons pas réussir ce que nous sommes en train de faire parfois on constate que les courants ne passent pas souvent entre les militaires et les civils un certain moment on a vu les militaires acquises par exemple certains civils d'être derrière ou bien de soutenir certains groupes armés est-ce que pensez-vous que cet acte-là pourra freiner surtout le développement ou bien le retour de la paix et la sécurité dans l'est du pays mon cher ami ne généralisons jamais les choses c'est une très mauvaise approche traitons les choses chaque chose de sa façon donc il ne faut jamais généraliser et nous restons optimistes que ce qui se passe avec les brébises galaises que nous trouvons dans la population civile comme dans l'armée parce qu'il ne manque jamais nous sommes en train de faire un effort pour combattre cette situation parce que ça vaut de la peine et c'est seulement dans cette condition-là que nous allons connaître la paix dans cette partie peut-être pour finir vous êtes dans une zone qui est sous état de siège est-ce que pensez-vous que depuis que les chefs de l'État décrèter l'état de siège on peut dire qu'il y a des avancées surtout sur les plans de coopération entre militaires et les civils non je ne peux m'engager sur cette voie-là parce que la haute riche a décidé et vous recevez beaucoup de délégations ici qui parlent de ça et sincèrement par là ce problème d'état de siège n'est pas de ma compétence et pour finir avez-vous un message surtout à la population congolaise parce que vous venez également pendant qu'il y a eu des affrontements qui se passent dans les retours entre les rebelles du M23 et les FRDC bien que nous saluons en tout cas des avancées significatives côté FRDC non les affrontements ce n'est pas nouveau quand il y a guerre quelque part c'est ça ce que nous appelons affrontement mais c'est ce que nous souhaitons que cet état des choses puisse prendre fin par tous les moyens que ce soit militaire que ce soit civil et tout ça nous sommes en train de faire tout pour que cet état des choses puisse c'est changer changer comment c'est-à-dire ces rapports entre civils et militaires c'est la première des choses parce qu'on ne gagne jamais la guerre par les armes vous les connaissez mieux que moi toutes les guerres même la guerre mondiale même si c'est la guerre en Israël et tout ça on finit toujours par négocier c'est la négociation qui est privilégiée pour pouvoir terminer même ce qui se passe pour le moment en Ukraine en Russie ils ont commencé déjà la négociation et c'est par ces moyens là seulement qu'ils vont trouver solution et c'est la même chose pour eux est-ce que vous soutenez la thèse pour finir en général vous soutenez la thèse le fait qu'il y a l'M23 qui a appelé Kinshasa à un dialogue pour qu'il m'aide à ce qui se passe dans les retours non mon jeune frère cette situation ne dépend pas de moi c'est une situation qui est traitée à un niveau très élevé qui a l'expérience par rapport à ce que moi je suis en train de faire pour le moment ça ne dépend vraiment pas de moi merci mon général pour cet intervalle beaucoup le merci et là il faut t'en que il faut dénoncer et il faut dénoncer le risque de généraliser la situation il faut qu'il y a les alli il faut qu'il 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 nous n'avons pas de miracle à opérer ce qui devrait être fait pour que la paix règne dans ce pays ou dans notre pays en général c'est le travail que nous sommes en train de faire c'est pourquoi je vous ai dit quand le gouvernement a constaté qu'il y a une défaillance dans ce cadre là de communication le ministre de la défense nationale nous a dépêché pour pouvoir redynamiser cette structure pour que nous puissions continuer à prodiguer conseil et à nos vaillants militaires et à la population civile il n'y a rien d'autre qui puisse faire vraiment qui peut nous amener à la paix sans qu'il y ait cette collaboration là ça c'est l'essentiel et l'autre vient de me poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons l'armée ne laisse jamais un pini quelqu'un qui a fait du mal jamais mais il faut le dénoncer au lieu de généraliser il faut dénoncer les malfaiteurs et on les mettra certainement hors d'état dénoué il y a certains endroits où les FARDC ne sont pas présents les groupes armés font la loi dans ces cas qui peut dénoncer alors que l'armée n'est pas là en Djougou par exemple où un casque bleu est tombé hier madame l'armée effectivement ne peut pas être partout au même moment vous savez comment notre pays est vaste nous n'avons pas à mettre un militaire par kilomètre même pas kilomètre mais par centimètre non ce qui arrive dans des couets isolés ce sont des cas vraiment regrettables mais une fois c'est connu et vous avez toujours vu que les dispositions sont prises pour essayer de parer à la situation c'est comme ça que nous opérons il faut nous n'avons pas la possibilité de mettre les hommes partout mais s'il arrive quelque chose on prend bonne note on est informé et il y a une réaction rapide qui s'est faite c'est regrettable pour ce qui s'est passé à Djougou à Itoury et tout ça n'est pas partout est-ce qu'il y a des actions pour les cas de votre mission alors que vous la coopération civile ou militaire pour rassurer la population qui est protégée mais également aider l'armée de faire bien son travail oui madame de notre part nous sommes en train d'accomplir une mission qui est vraiment notre la redynamisation d'abord de notre structure qui va certainement aider les commandements à mieux faire ce travail et là je crois que nous allons éviter beaucoup de choses merci beaucoup c'est moi qui vous remercie madame et quand il opère vous allez croire que c'est un militaire ils vont dans ce tenis non ce sont des inoutils quand ils nous tient ils nous déshabillent parfois pendant la guerre quand ils nous attrapent maintenant il a la possibilité d'avoir la tenis et cette tenis là il porte quand il vient opérer merci oui merci mon frère vous avez attendu longtemps oui merci enfin pour la parole je vous en remercie elle est la ou elle est laissant pardon à l'ouest ou à dehors de l'est du pays vous souriez en général même sur la réalité je comprends tenez on est en train de dénombrer plus de 40 groupes armées si on leur dit seulement qu'on leur dit qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent que vous les imbriquiez dans nos forces armées vous comprenez ? et c'est eux-mêmes qui sont à la base de l'insécurité ils tuent ils nous tuent nous ils violent nos mamans nos soeurs et comme cadeau demain c'est la générale colonel comme nos deux frères la base sans aucune formation militaire sans aucune connaissance du règlement militaire et vous appelez ça armée professionnelle peut-être à l'ouest mais pas ici à l'est du pays ça c'est l'infant oui bien alors ma question celle-ci comment voulez-vous que ce mariage soit conclu alors que vous l'averez bien vous allez avoir donné des grades à ce réveil qui nous tuent et les incorporés dans nos forces armées je vous remercie ok merci beaucoup qu'est-ce que nous avons dit ici qui n'est pas connu tout est connu et par vous et par nous et par notre biraché tout et c'est là nous ne sommes pas ici pour nous jeter la balle laissez-nous le temps de faire ce que nous pouvons faire dans le cadre de notre mission où nous sommes en train de chercher l'amélioration de cette situation il y a qu'une seule armée à l'est ou à l'ouest ce n'est pas à l'ouest où on est on est tranquille partout peut-être ici avec l'exagération avec les éléments qui sont quelques-uns qui sont mauvais là mais tout ce que vous avez dit est connu que ce soit notre recrutement que ce soit notre habita que ce soit notre paiement que ce soit ceci cela et ça c'est un général dans notre et toutes les autorités en parlent ils connaissent continuons à donner le temps aux autorités pour que cette situation puisse changer en améliorant les conditions et en nous faisant confiance en nous qui sommes les relais que nous puissions en parler aux gens c'est ça la solution que nous cherchons ici vraiment n'allons pas dans d'autres considérations parce que nous ne trouverons pas solution avec si nous nous comportons ici avec le sentiment et tout ça ce n'est pas ça la solution nous devons nous unir pour chercher ces solutions c'est pourquoi je vous ai dit les notes sont prises et même ce que nous allons dire nous allons faire comme rapport il n'y aura rien de nouveau mais on va nous demander seulement de continuer à faire notre mission à sensibiliser les gens pour qu'il y ait changement c'est ce que nous recherchons mais aussi face à cette inquiétude de la population à ce qui concerne l'intégration au monde les éléments des groupes armés n'avaient pas le gouvernement a déjà trouvé la solution à cette situation à cette inquiétude face à cette inquiétude et je ne sais pas si vous maîtrisez bien le programme PDDF bientôt ça va l'éviter et c'est ce programme qui s'en charge de cette question de cette problématique le gouvernement a écouté les plaintes ou la crainte de la population et il a trouvé une solution appropriée à cette inquiétude on ne voudrait plus voir tel 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 le gouvernement a travaillé très bien et il y a un programme récemment il n'y a que les partenaires qui vont appuyer qui vont appuyer ce programme on a ajusté et bientôt là le programme sera exécutoire et vous verrez comment est-ce que le gouvernement votre gouvernement va réagir quant à ça mais ça ne doit pas cette crainte ne doit pas être à la base de la rupture des relations civiles-militaires c'est-à-dire que le gouvernement a travaillé a écouté les doléances de la population et il a réservé et il a réservé une approche ou une solution appropriée il faut vous voyez quand on n'a pas d'information on peut déformer même l'information ces questions c'est vous vous êtes vraiment outillé vous pouvez sauver nos populations face à ce qu'on les a mis comme un bloc bio on les met on les met tout dans la tête et pourtant ce n'est pas ça la vérité vous vous connaissez tout et vous pouvez par rapport à chaque ligne électorale et chaque organe de mes termes savoir qu'est-ce que je peux dire à la population est-ce que c'est ça la vérité tout ce qu'il y a comme les rumeurs tout ce qui s'est dit si la voix publiée c'est ça la vérité c'est pas ça la vérité vous pouvez dire non on ne voudrait pas voir tel dans l'armée bon et d'ici là on va les intégrer et d'ici là on va les intégrer et quelqu'un peut balancer ça dans la rue et sans venir la situation et pourtant il n'en est pas le cas je crois si vous êtes derrière les informations et ce qui s'efface ce qui se fait au niveau du gouvernement il y a déjà une solution appropriée quant à ça je n'ai pas donné même la position du gouvernement le gouvernement a décidé plus question des groupes armés notre armée ce n'est pas une poubelle on ne va plus accepter que quelqu'un qui a fait la rébellion puisse intégrer notre armée plus question plus question là je vous assure moi je suis de l'état-major général le gouvernement a pris cette décision plus question qu'on puisse intégrer les maï-maï dans l'armée ou bien les groupes armés plus question là je vous assure je parle au nom de l'état-major général et là avec vos appaisements merci beaucoup mon général oui juste les résumés de votre mission et je pense qu'on terminera par bien quand on a pensé na furai sana kwako nipokea na furai sana pour disponibilité enu na kwako nipo okasyon yamikou zonumuz armée niko très encouragé parce que naona kama mesajien ou inasikilik manaya kiya chèque à chèque intervention moukoumouna yi répété na moukoumouna yaitu ya kuhishi vizuri na moukouminote yotu 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 mbili kuharme na kuhupopilasyon civili minu pune Je veux dire, mais ça j'ai tout, et puis, quel que soit le comportement des uns ou des autres, quel que soit le comportement, il n'y a pas de mauvais éléments, mais nous, tout ce que nous faisons, il y a un effort. Il n'y a pas de mauvaises choses, mais il y a un effort, il y a un effort, et il y a un effort, et puis, il faut nous redynamiser, et nous nous aiderons à se débarquer, nous nous aiderons à se débarquer, nous nous aiderons à la sécurité, nous n'y aurons pas de danger, donc nous nous aiderons à se débarquer, c'est la fête de cet entretien mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé sur Congo Live, si vous nous avez suivi, n'hésitez pas en tout cas laisser vos commentaires, abonnez-vous sur notre chaîne, likez vos réactions, mesdames et messieurs nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro, bye bye